La perception qu'on a du blog Cameroun, c'est qu'on est un journaliste, c'est quelqu'un qui écrit et qui veut partager ce qu'il écrit sur des supports autres que les supports traditionnels. Dans les premiers blogs, en fait, c'est des blogs de journalistes, notamment celui d'Edouard Tamba qui a été créé, je crois, en 2007 et d'autres blogs. 95% des blogs que nous créions à l'époque mouraient dans le mois qui suivait la création. Pour une raison simple, c'est qu'il faut créer le blog, d'accord, mais il faut l'alimenter, il faut le suivre. Et peu d'entre nous avaient les éléments à la fois techniques et éditoriaux pour perpétuer la vie de ces blogs. Donc beaucoup sont morts, mais la création des blogs à l'époque était vraiment une affaire de journaliste. La vraie révolution, ça a été l'émergence de certains blogueurs à l'international. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont commencé à bloguer, qui bloguaient dans leur chambre, etc. Mais le tout n'est pas d'écrire un texte dans sa chambre, mais c'est qu'il soit lu dans le monde, quoi, voilà. Donc il y a plein de blogueurs qui ont commencé à réussir, qui ont commencé à avoir des prix, qui ont commencé à avoir une visibilité autre que celle de leurs voisins et de leurs camarades de lycée, voilà. Je crois que c'est là que beaucoup de blogueurs ont réalisé qu'en réalité, ils n'étaient pas enfermés dans une espèce de bulle, mais qu'Internet était en fait une espèce de monde dont ils n'avaient pas conscience des limites. Et on a été desservis très longtemps par le taux de pénétration d'Internet, qui même à présent est assez faible au niveau du camo. Donc du coup, une marque, elle vous pose une simple question. Qu'est-ce que je gagne à investir sur vous alors que je peux faire des affiches dans la rue et à dire que voilà, le nouveau jus de fruits, etc. est disponible dans tous les magasins, etc. Mais le véritable défi était de trouver la véritable masse critique qui permet d'agglomérer un certain nombre de personnes autour du lectorat d'un blog. Et ça, ça a été très difficile. Beaucoup ont transcendé ça. C'est-à-dire que Internet, par exemple, au niveau du Cameroun, pour un blogueur camerounais, ce n'est pas seulement de se faire lire des camerounais, c'est de trouver des marchés de niche, des lectorats même de niche, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire qu'on peut bloguer au Cameroun, sur le Cameroun, mais ne pas être lu forcément, enfin uniquement des camerounais qui vivent au Cameroun. C'est ce genre de marché, en réalité, de niche qu'on est arrivé à proposer aux marques. Et les marques adhèrent, au vu de la visibilité que nous avions, ils se sont dit « mais voilà, c'est un vrai marché que nous pouvions attaquer ». Et beaucoup ont commencé à l'attaquer. Le blogueur aujourd'hui au Cameroun souffre d'une chose essentielle, c'est la disparité au niveau de la production de contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation réelle. Et la spécialisation, à mon sens, est l'avenir du blog, en fait. C'est-à-dire que même s'il faut bloguer sur des aspects de liberté d'expression ou bien d'expression d'une gêne générale ou bien de politique générale, c'est d'embrasser un secteur propre et de devenir ce qu'on appelle un expert dans ce qu'on fait. Il y a une sous-utilisation des autres canaux d'expression. La vidéo, il n'y a pas grand monde qui blogue vidéo vraiment. La photo, il n'y a pas grand monde, etc. Et on peut aller comme ça par gradation, anti-gradation pour arriver à d'autres domaines qui ne sont pas du tout explorés. C'est à la fois une bonne chose parce que c'est un autre canal d'expression, mais c'est mauvais aussi parce qu'on se retrouve tous fourrés dans le même panier. On en arrive à dire les mêmes choses, en fait, de la redondance et puis ça n'aboutit pas à grand-chose. Et je pense que beaucoup de ceux qui s'imposent aujourd'hui, ce n'est pas forcément les plus talentueux, c'est ceux qui ont trouvé un terrain vide et qui ont su s'imposer dans un terrain où personne n'avait jamais rien fait. Or, il suffit d'un peu de spécialisation, il suffit d'un peu de concrétisation de ce qu'on a comme vision pour aboutir à des contenus froides et accomplisantes.